Salut à tous c'est Zorn on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la démo de Pacific Drive qui est un jeu de survie avec une voiture donc c'est un peu particulier donc on va pouvoir tester ça le jeu donc sort le 22 février 2024 développé par ironwood studio édité donc par kepler interactive donc là on est sur la version pc parce que j'ai pas trouvé de démo ailleurs donc on va se lancer là dedans et le jeu sera disponible donc sur pc sur steam et aussi sur sur playstation j'ai un doute sur xbox mais je le mettrai dans la description comme d'habitude mais en tout cas sur playstation c'est sûr il sort également allez du coup on fait commencer voilà j'allais un petit peu tester vite fait pour voir qu'est ce que ça a donné au niveau de la config mais voilà j'ai pas fait grand chose dans la démo quoi je ne sais pas pour le temps je ne sais pas pour le temps je sais pas du temps je sais pas pour le temps Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, on a rempli Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, et du coup il faut réparer, pourquoi il ne faut pas du coup utiliser le mastique pour réparer la voiture, ouais c'est ce que je veux faire ouais, ah voilà, il fallait se mettre sur les bonnes pièces, ok donc là on est bon, on répare les pièces qu'il faut réparer pour avoir une voiture un peu plus potable, ok, la porte, ok, là je peux réparer aussi, je pense qu'avec ça on sera à 100%, voilà ok, du coup on dit réparer le pneu crevé, je peux la réparer comment, pas comme ça, ah non c'est pas le bon truc que j'ai dans les mains, kit de colmatage, ça c'est mon stick de réparation, kit de mécanique, euh, ah oui je peux tout simplement, comme il me met là, allez, qui me fait ? il faut vraiment que t'aies rien dans les mains pour euh, pour pouvoir euh, réparer quoi, scanner la roue desserrée, alors, voilà, là j'ai pu la réparer avec le kit mécanique, équiper la voiture, il faut prendre les trucs qui sont là, à l'avis j'ai un bug sur ma manette parce que j'ai des vibrations qui, qui restent non-stop allumées, c'est un petit peu relou, ça c'est devenu la voiture du futur hein, alors les cartons c'est pour stocker ce qu'on va pas utiliser, alors ça, euh, ça je veux garder sur moi, non ça par contre j'aurais pu mettre, peut-être comme ça dedans, ça aussi, ok, bah du coup il me demande de prendre quoi, ça, ah oui c'est des plans, mettre de l'essence, dans le véhicule, voilà, tac, on est ok, on a ressuscité, franchement le stein, euh, je vais d'abord essayer de voir, si je peux réparer encore, si je peux réparer encore, le pare-chocs, comme la voiture, j'en a pas là, toujours mieux d'en avoir un quand même, après, idéalement, ce serait de réparer le, la, le truc arrière, et sur les ailes aussi, arrière aussi, alors du coup, ouf, donc on a prévu un trajet, je vais le foutre là, hop, comme ça c'est pas dans le chemin, allez, on y est, la vitesse, c'est parti, oui, maintenant c'est voiture futuriste, je pense qu'on voit les dégâts, sur l'écran là, là il y a le GPS, et assez bien fait, il y a une demande de voyager, et voyager du coup, les placements en cours, comme je disais, on est sur la démo, c'est pas le jeu définitif encore, non, donc genre, il y a des petits trucs, qui à mon avis seront réglés, genre il y avait des placements en cours, qui étaient sur une partie de l'écran, pas intégrale, du coup, je vais me mettre là, aïe, on claque, ça, pour éviter que la bagnole rouge, on va laisser le courant, par la voiture éteinte, donc a priori, c'est ça qu'il faut récupérer, il faut un percuteur, pas de lampe torche, non, donc ça, ok, ça c'est des, je sais pas trop quoi, bon, je sais pas tout, ce qu'on peut voir, et faire avec le jeu, pour l'instant, parce que, comme je disais, c'est une démo, et là, on est surtout sur une découverte, parce que ça, je l'ai pas fait, mais du coup, comme les autres jeux survient, on va récupérer un max de ressources, pour pouvoir continuer à avancer, du coup, ok, ça a l'air ok, si j'ai plus rien à récupérer, je vais aller voir dans l'autre caravane, là, peut-être juste m'être regardé, pour mettre des trucs dans les cartons, du coup, tac, 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 euh, hop, ça c'est quoi, une ampoule, à mon avis, ce sera, bien, pour réparer la voiture, allez, on prend ça, hop, tac, là, ça je peux pas prendre, par exemple, ça serait cool, si j'ai une lampe torche, peut-être qu'on s'en grafter une pour après, mais là, pour le moment, j'en ai pas, les chiottes, les chiottes, ok, je vois tout le truc ici, y'a rien d'autre, allez, on sort, enfin, si j'ai assez de matériaux pour faire ce percuteur, percuteur, ok, euh, du coup, il me demande de faire quoi, de l'améliorer, ou je vais en crafter un autre ? Euh, attends. Pourquoi je peux pas aller dans mon sac ? J'ai pas l'impression que je l'ai crafté par contre. Ah non, je pense qu'il fallait améliorer le truc, et après, une fois que je l'ai, euh, j'ai fait, j'ai pu le faire, j'ai pas, j'ai pas trop compris là, j'avoue. Là, j'ai construit le truc, j'ai pas compris pourquoi ça s'avait pas construit dès le début. J'ai peut-être construire autre chose avant. Ah, un petit peu loin. Ok. Donc on prend, je prends le reste des ressources. tac. Euh, là c'est des pièces. Ouais, ça c'est ok. Je peux, crafter directement des trucs pour la voiture. Euh, du coup, on va continuer d'avancer par là, pour voir s'il y a encore des trucs. Il faut allumer le véhicule. On va voir si je trouve quelque chose là. Non. Couper le moteur. Couper les lights. Ok. Je suppose qu'il y a une batterie dessus, donc du coup, on va essayer d'éviter de trop user la batterie. Hop, hop, hop. On prend les ressources. Il y a un coffre là. Il y a pas mal de trucs là. Ça a l'air d'être ok. Je vais quand même regarder si je peux pas crafter une lampe, un truc infi. Un gratte ou un an. Ok. Donc là, j'ai pu mettre un panneau. Pour bien faire, il m'en faut un... Ah non, là, il y a l'air d'en avoir un. Il faudrait une porte pour l'arrière. Est-ce qu'on sait faire ça ? Est-ce qu'il compte ça comme une portière ou pas ? Je sais pas en vrai. Par contre, on voit que d'un an. Ah, par contre là... On va pas pouvoir y aller maintenant. Ok. Aïe, je sais pas dans quoi j'ai reculé, mais... J'ai été dedans. J'ai peut-être pété mon pare-choc arrière, du coup. Ah tiens, il y a encore des trucs là. On fait beaucoup des trucs là. On s'arrête. Oh, c'est quoi ça ? Ah, il bousille tout mon truc en électricité. Ah, c'est quoi ? C'est des... Ah, c'est des putains d'arc électrique. J'ai pas mon... J'ai pas mon... Oh, j'ai pas le truc. Mais par contre, la bagnole, elle prend des dégâts, non ? Ah bah oui, forcément. Allez, démarre. Ah, par contre, ça, ça va être compliqué, hein. Je fais comment pour... Je fais comment pour... Pour réparer ça, moi, avec la bagnole ? Est-ce que tu vois qu'elle a des trucs électriques dessus, mais je sais pas comment je fais pour réparer ça. Euh... Alors, ça, je mets là. Tac, tac, tac. Mastique de réparation. Le percuteur et ça. Un petit kit de soin aussi. Je peux réparer avec ça, enfin. Ouais, ça a réparé, mais c'est toujours avec l'électricité. Là, par contre, elle a pris cher, la caisse, hein. Bon, après, j'ai roulé comme un dingo aussi, j'avoue, donc... Ça a pas aidé. Euh... Alors, attends, parce que là, du coup... Ok. Par contre, on voit rien du tout. Euh... Non. Ce que je voulais faire, c'était... Mais je peux pas. Pourquoi je peux pas... Ah non, mais ils ont mis les trucs sur les mêmes touches. Enfin, c'est roulou, ça. Euh... Assigné. Eh bien, est-ce que je joue ? Manette. J'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Comme le jeu, il est prévu aussi sur console. Dans tous les cas, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de... de tester et de voir ce que ça vaut sur manette. Allez. On bouge. Tac, tac. Et là, du coup, on a arrêté le... Ok. Effectivement, c'est une sorte de tour, là, qui génère l'électricité. De toute façon, on a besoin de ça aussi pour... pour pouvoir continuer. Donc, effectivement, c'est bien un bon jeu de survie. Tu dois faire gaffe au niveau des éléments et tout. Alors, par contre, je ne sais pas du tout s'il y a des ennemis ou pas du tout. Mais a priori, il y a déjà beaucoup d'éléments qui veulent nous tuer, donc... Est-ce que déjà, ce n'est pas déjà très bien, déjà ? Ok. Donc, on a eu pas mal de matériaux, là. Ah bah, je parlais d'ennemis. Je pense que c'est des ennemis, hein. Les sortes d'aliens, là. Oh là là. Je suis déjà pas bien. Je sais même pas si je vais au bon endroit, hein. Oh oui ! Oh what the fuck ! Il me tient ! Oh là 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 là. On se croirait dans... Les vaisseaux dans Matrix, là. Qui te pourchassent, là. C'est trop flippant. En plus, au niveau de l'essence, j'ai presque eu plus rien, déjà. C'est quoi, ça, encore ? Il y a un sort de truc qui s'est levé, non ? Bon, je sais pas du tout où je vais, hein. Donc, euh... Je vais me poser à un endroit, je pense. Et voir un petit peu ce qu'il y a autour, mais euh... J'avoue que tu peux... Enfin, normalement, je suis censé suivre le... Le chemin, mais comme c'est un jeu de survie, j'ai un peu envie d'explorer aussi, tu vois. Mais ouais, je pense que j'ai réussi à me perdre totalement, là. Et je pense qu'à un moment donné, ça va être la panne sèche. On est où ? On est où ? Il est presque... En vrai, euh... Non, j'ai pas l'impression que je suis vraiment panne sèche, en fait. Ah, il y a un truc, là. On coupe le moteur, hop. Ça fait des doses de bruit chelou, hein. Ah non, ça va, en fait. Je suis à un ou trois quarts. C'est quoi, ça ? Tiens, je fais quoi avec l'émetteur radio, maintenant ? Je peux le mettre dans la voiture ? Euh... Alors... Maintenant, hop, je peux le mettre dans le casque. Enfin, dans le sac, pardon. Du coup, ça, je mets le sac dans les caisses. Comme ça, je suis sûr de pas le perdre. Alors... Je pense qu'on va juste ici explorer, ici, cette petite zone. Et après, on stoppera, parce qu'on est déjà bientôt à une heure de vidéo. Et c'est sûr, on fait encore une démo, de toute façon, donc... On profitera pour aller plus loin quand le jeu... Dédéfinitif sera sa sortie, pardon. Je peux peut-être monter là, non ? Même pas en vrai, hein. Il y a des trucs chauds qui se passent, hein, dans ce jeu. C'est bien fait et flippant, là, il faut, quoi. Euh... Du coup, on disait quoi ? Ouais, ça sert à me lancer des pièces. Il manquera un truc électrique, là, que je vais pas trouver, mais bon. C'est pas très grave. Donc moi, je vais vous laisser, là, pour cette petite découverte de... Sur ces bullies un peu flippants, de cette démo de Pacific Drive. Le jeu, donc, sort le 22 février. Donc, dans quelques jours, maintenant. Il sera dispo sur... Au moins sur PlayStation et sur PC. Et il me semble qu'il sort en physique, courant avril. Ça, euh... Je pourrais pas vous confirmer, parce que j'ai plus la tête en tête. Mais, voilà. Pour ceux qui sont plus intéressés comme moi de l'attendre en physique, bah, ce sera, du coup, au mois d'avril. Sinon, pour ceux qui veulent tester de suite, ben, le 22 février, ou sur la démo, et déjà dispo sur Steam. Donc moi, je vous laisse ici, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !